bonjour tout le monde alors deuxième partie on va faire la décoration parce que c'est quand même pas facile de faire la déco là dessus donc en fait je mets sur un papier design donc j'ai pris un temps de jour le papier de la collection électique électique collection de chez action donc j'ai pris du papier ce sera des petits pois et soit des petits pois soit donc on va décorer donc on prend notre notre début d'armoire ici on vient faire tout le crayon dedans on fait tout tout on découpe donc on découpe il faut qu'on découpe un peu plus petit pour faire le dessin la seule à main levée comme toujours il faut essayer de l'épée à droite je crois qu'on cote est l'hyménoze voilà c'est passé voilà comme ça on va recouper un peu si c'est pas très joli joli je m'assique au calais pas et maintenant c'est ce qui t'est une chance avec mesdames alors regarder si ça va c'est trop gros donc on va venir couper ça on va le mettre en dessous je le mets de l'autre côté c'est pas toujours bien pas trop un alors j'aimerais moi je me mette sur ce côté là c'est pas du tout pareil que l'autre côté ça va pas on va revenir couper aussi tôt ce qu'il faut un petit peu en bas aussi on va regarder si ça va bon là c'est pas grave il y aura du papier dessus on va couper, vous voyez c'est pas toujours simple on va couper un peu derrière, vous voyez c'est pas trop chouette pas simple de faire cet arrondi là il faut que je regarde la vidéo comme on l'a fait c'est pas évident du tout ça me va pas, je vais recommencer parce que ça va pas du tout donc je reviens et je vous dirai ça donc j'ai recommencé parce que c'était pas facile de faire cette découpe et on va venir la coller tout autour je vais passer là que je ne sais pas ce soitauf je vais poser c'est pas ça je vais passer je vais rer qu'est-ce que ça beau et je pose ma dégo voilà c'est déjà mieux j'ai un peu trop coupé ici voilà c'est déjà un peu mieux c'est pas facile attention parce qu'il faut laisser quand même un petit peu de blanc oh ça ira on mettra une petite dentelle donc ça cachera un peu l'arrondi voilà ici c'est bon ça devrait passer voilà ouf ensuite on vient faire les petits donc là on va faire cette couleur aussi je pense je réfléchis on va rester dans le ces couleurs là donc on va mettre jusqu'au bord on va prendre les hauteurs je vais couper une cico petite partie là voilà je vais passer mon petit truc de crayon c'est pas très droit là alors c'est mon truc qui est pas droit alors je vais recouper un petit peu là parce qu'il faut que ce soit net si je recoupe je vais pas être droit et ça va faire le bazar je vais laisser comme ça ça devrait être le fond alors regarde si on est centré sur tous les côtés ici on va couper un petit coup s'il faut ici on va couper un peu là parce qu'il faut pas que ça rentre on va pas tenter quelque chose et que ce soit pas trop trop droit bon c'est encore pas super droit mais voilà c'est déjà pas mal voilà notre petite boulette voilà on va faire pareil de l'autre côté donc est-ce que j'ai assez de papier ça c'est pour bien non j'ai pas assez de papier donc je vais en chercher mon feuille bien sûr quand je vais mettre un petit coup ça va prendre du papier pour celle-ci alors normalement on en a deux je la retrouve là je suis obligée d'en prendre mon papier c'est pas grave je vais venir faire le trait de l'autre côté ici on va couper un massicot et voilà c'est un peu trop gros ici on a le pli ça va faire comme d'autre côté donc je recoupe un peu c'est bizarre c'est pas vraiment droit droit je vais recouper alors je vous les montre ça devrait être bon voilà derrière on va laisser comme ça notre petit armoire ça avance tout de suite voilà on va faire aussi le fond dedans on va peut-être faire plus clair dedans on va prendre le papier en celui là c'est très joli je reviens